Musique Sur les images, on voit le margiris, qui est le deuxième plus grand chalutier au monde. Et on voit aussi, malheureusement, cet énorme patch qui fait 3000 mètres carrés de poissons morts. On estime à plus de 100 000 les poissons qui ont été rejetés. Donc là, dans ces images, il faut comprendre deux choses. D'une part, la problématique de la légalité, c'est-à-dire qu'il est interdit pour un armateur de rejeter par-dessus bord des poissons pêchés qui ne l'intéressent pas. La réglementation européenne est très stricte à ce niveau-là. Il faut les débarquer dans un port et les déclarer. Mais ça implique du coup du carburant, du temps et donc de l'argent. Donc c'est très tentant pour les armateurs de simplement relarguer tout ça en mer et de rester sur les zones de pêche. Sachant qu'il n'y a pas de contrôle, c'est la stratégie du pas vu, pas pris. J'ai envie de dire, le margiris a, entre guillemets, pas eu de chance qu'on lui tombe dessus à ce moment-là. Mais ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus courantes qu'ils ne veulent bien l'admettre. C'est un crève-cœur de voir ça. Je n'ai même pas envie de parler de gaspillage parce que pour nous, on n'est pas en train de parler de marchandises. C'est quand même, on parle de la vie marine. Il y a un manque de respect, un manque de considération pour la vie marine qui est inacceptable. Et pour nous, c'est triste et révoltant. Et en même temps, ça met la lumière sur les évolutions urgentes qu'on doit faire en matière de pêche. La France n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. On a eu des tweets de la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui a l'air étonnée de voir la chose. Mais en fait, je ne pense pas qu'elle puisse réellement être étonnée parce que la France a été mise en demeure par la Commission européenne au mois de juin dernier, justement, pour le laxisme de ses contrôles. Donc ça pose question. Et ça pose la question fondamentale du contrôle des pêches. Nous, on milite activement depuis quelques temps maintenant pour qu'on suive le modèle australien. C'est-à-dire qu'on impose des caméras embarquées à bord des navires de pêche. On ne devrait pas en être tenus à dépendre de la parole donnée de l'armateur. Il faut qu'il y ait des contrôles. Il faut qu'il y ait des caméras. Ça, ça permettrait effectivement de savoir, preuve à l'appui, si oui ou non c'est un accident. On s'interroge quand même sur l'apparente et l'étonnante fragilité des chaluts de ces navires-usines qui ont l'air très solides par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada